Générique Bonjour et merci de nous retrouver pour Un Chœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Et justement, aujourd'hui nous allons parler d'écoute et nous allons parler avec le père Guylain Laffont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes moine bénédictin à l'abbaye de la Pierre qui vivire. Vous êtes bénédictin depuis très longtemps, quelques années on va dire. Vous êtes également théologien et donc vous allez nous parler d'écoute. Et je vous propose qu'on vous écoute justement, puisque vous allez nous lire un texte qui compte pour vous. Alors, je le lis sans commentaire, c'est un texte fascinant. C'est donc l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 11. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux habiles et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, comme nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon jou, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon jou est aisé et mon fardeau léger. » Vous avez dit que c'est un texte fascinant, pourquoi ? Vous savez, on ne peut pas expliquer pourquoi on est fasciné. Mais enfin, il y a dans ce texte, il y a d'abord, pas d'abord, mais au cœur, il y a la connaissance de Dieu, la révélation de Dieu par le Christ. Bon, pour un moine, c'est quand même fondamental. Et donc j'aime ce texte parce que c'est une promesse de la révélation du Père. Et on est tous, tous les hommes, les moines en particulier, sont assoiffés de connaître Dieu. Et puis en introduction, il y a que ce sont les petits, ou tout petits, qui le découvrent. Alors le mot tout petit, c'est aussi un mot que je trouve fascinant, parce que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Mais c'est attirant. On ne naît pas tout petit, on le devient, et on le devient sans rien perdre de sa force, de son caractère adulte. Mais c'est une certaine manière d'être qui est belle, quoi. Donc de même qu'on a le désir de connaître Dieu, je crois qu'on a ce désir au cheville, au cœur, d'arriver à cette petitesse qui est en même temps grandeur, qui est beauté. Et puis pour nous soutenir dans ce chemin de connaissance de Dieu et d'abaissement au sens profond du terme, eh bien il y a le secours de Jésus, venez à moi, vous tous qui pénéployez sous le fardeau. Et puis ce modèle, je suis doux et humble de cœur. On a tout l'Évangile, là, et toute la vie spirituelle. Pour vous, c'est ça la vie spirituelle, c'est devenir humble de cœur et d'être tout petit ? Disons que, je ne dirais pas que c'est toute la vie spirituelle, mais disons, oui, c'est un désir qui m'habite, comme habite tous les autres. Et c'est aussi une béatitude, quand l'esprit nous aide à ne pas nous gonfler, nous sommes heureux. Et puis il y a, je crois, une connivence entre la petitesse et Dieu lui-même. Il y a un fameux livre d'un, le nom m'échappe maintenant, qui s'appelle, ce n'est pas le très grand, c'est le très petit. Le très bas. Le très bas, voilà. Alors, le bas, c'est peut-être un peu bas, mais je dirais très petit, c'est peut-être aussi une définition de Dieu, je ne sais pas. Parce que vous, Dieu, c'est quoi pour vous ? Vous l'avez cherché toute votre vie. Alors, pour revenir au thème de l'émission, est-ce que vous l'avez écouté ? Ah ben, j'ai beaucoup écouté, oui. Parce que la règle de Saint-Benoît, le premier mot de la règle de Saint-Benoît, c'est écoute. Écoute. Écoute mon fils. Et puis, un texte fondamental de l'écriture, c'est écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Et donc, et on ne peut, comme dit l'évangile là, on ne peut connaître Dieu que si quelqu'un vient nous le révéler, c'est-à-dire le Père, c'est-à-dire le Père lui-même, et c'est Jésus et puis son esprit. Donc, c'est sûr qu'un moine essaye d'avoir l'oreille attentive, mais ce n'est pas facile d'écouter vraiment. Mais Dieu nous demande de tendre l'oreille, il ne nous demande pas de réussir. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu ? Eh bien, je peux encore dire un mot qui me touche, c'est la douceur de Dieu. Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. Donc, la douceur nous permet de... Et puis la douceur nous permet peut-être d'avoir une certaine harmonie avec Dieu, car je pense que Dieu est aussi le très doux, ce qui veut dire aussi le très fort, surtout j'étais paradoxal. Et donc, certainement, je chemine vers la douceur de Dieu, voilà. Et je pense que d'autres aussi, je ne suis pas le seul. Écouter Dieu, c'est quoi ? C'est écouter une parole dans un silence ou c'est aussi écouter les autres ? Alors là, je crois que vous posez une très bonne question, c'est que les deux choses vont ensemble. Saint Jean le répète, il ne peut aimer Dieu s'il n'aime son frère. Et puis Jésus, dans sa matière, dans sa marque, la dernière discussion de Jésus avec le dernier pharisien, c'est quand le pharisien de bonne volonté demande qu'est-ce qu'il faut faire ? Et je réponds, dans la loi, qu'est-ce que tu lis ? Et Jésus, la phrase, il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ton cœur, ton âme, toute ta force. Et Jésus dit, tu as bien répondu, c'est le premier commandant, mais le second est semblable. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, j'ai lu récemment un livre que peut-être pas mal de théologiens ont lu ou d'exégètes, un gros, gros livre d'un certain John Mayer, qui est un Américain, sur un peu le Jésus historique. Et alors il démontre avec beaucoup de, je crois, c'est convaincant, que ça c'est sûr que c'est Jésus qui l'a dit. Et donc là, Jésus, c'est l'enseignement propre de Jésus. Aimer Dieu, tout son cœur, c'est peut-être commun à tous les hommes, c'est essentiel pour les Juifs, mais dire qu'aimer l'autre comme on aime Dieu, ça c'est peut-être le cœur de l'Évangile. Et là, il y a une espèce de veille, il y a un constant entre l'amour de Dieu, l'amour des autres, l'écoute de Dieu, l'écoute des autres. Et c'est, oui, je crois que c'est le défi et la beauté de la vie, quoi. Alors l'écoute des autres, c'est, c'est, je trouve que c'est beau quand on arrive à écouter, si je peux raconter une petite histoire, parce que j'étais professeur, maintenant je suis en retraite. Et quand j'étais à Rome, à la Calégorienne, j'avais de gros auditoires d'étudiants, donc à la fin de l'année, j'avais de grands examens, de longs examens, et j'aimais beaucoup les examens, parce que j'écoutais mes étudiants. Pendant 4-5 mois, ils m'avaient entendu deux fois par semaine, leur expliquer des choses, et puis maintenant je les écoutais, je leur posais, je leur demandais pas de me répéter ce qu'ils m'avaient dit, je le savais bien, mais je voulais écouter ce qu'ils disaient, et cet effort de les écouter, parce que j'ai beaucoup aimé. Et bon, j'essaye d'écouter, de m'écouter moi-même aussi, parce que ça fait aussi pas... C'est important d'écouter soi, parce que s'aimer soi-même c'est important. D'ailleurs, le commandement, c'est tu aimeras Dieu, ton prochain comme toi-même, il y a un triangle, un triangle sacré, je dirais. Et alors, si un des sommets du triangle manque, les autres commencent. Donc il faut travailler les trois à la fois, et la vraie écoute de soi des autres conduit à l'écoute de Dieu réciproquement. Ça, c'est des aventures très intérieures, on n'en est pas toujours à ce niveau-là, mais enfin, c'est une béatitude de se dire, dans cette direction-là, c'est vrai. Justement, vous disiez, le professeur qui écoute son élève, on dit souvent que les professeurs n'écoutent pas trop, parce qu'ils n'aiment pas être bouleversés, être changés. Est-ce que c'est ça aussi, c'est accepter de ne pas être le maître, quand on écoute ? C'est sûr, c'est sûr, il ne faut pas anticiper ce qu'on va nous dire, et puis il ne faut pas non plus, et Dieu ne le fait pas, il ne faut pas non plus, immédiatement répondre, parce qu'on a la solution. Et il y a aussi des techniques que j'ai un peu étudiées, justement, l'art d'écouter, ça s'apprend. Et donc, quand quelqu'un vous parle, je dirais, à la limite, ce n'est pas tellement important de répondre. Ce qui est important, c'est que lui puisse parler, et puis qu'il a certitude d'être entendu, mais entendu avec le cœur. Et ça, on le voit bien, quand on écoute les gens, et qu'on les écoute bien, on voit qu'ils s'apaisent, qu'ils disent ce qu'ils ont à dire, et puis peut-être éventuellement, on peut répondre à quelque chose. Mais à la limite, ce n'est pas tellement... C'est quoi, vos techniques ? Vous avez parlé de techniques d'écoute. Eh bien, la première, c'est de ne pas intervenir. C'est-à-dire, quand quelqu'un vous parle, et puis qu'il s'arrête, parce que c'est un peu difficile, il ne sait pas où, il ne sait pas trouver ses mots, eh bien, on se tait. On se tait 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Quand on s'arrive à la minute, c'est un peu difficile, mais on se tait. Et généralement, la personne repart. Si j'avais posé une question, je l'aurais peut-être entraîné sur un chemin qui n'était pas le sien. Mais ça, ce n'est pas de moi, c'est un psychologue, il s'appelle Carl Rogers, qui explique ça, il dit, attendez, attendez. Et c'est très difficile d'attendre. Heureusement, ce qu'il y a de bien, enfin, dans l'écoute spirituelle, c'est qu'il y a un troisième, qui est le Christ, qui est Dieu, qui est l'Esprit entre nous. Donc, pendant la minute où la personne se tait, Dieu travaille. Donc, ce n'est pas un problème. Comme ça, on prie, on écoute, on écoute, on ouvre ce que je veux dire. Et je pense que Dieu fait pareil. Quand nous lui parlons, il nous écoute, il ne répond pas nécessairement, il ne donne pas la solution. Et il attend quand on ne sait pas. C'est des choses très fines, très... Je crois que Dieu est quelqu'un de... Je ne sais pas qui est Dieu. Mais il est très bon, très fin, très intelligent, très attentif, très bienveillant pour tout homme. Pour tout homme. J'aime venir à Paris tant et tant comme ça, parce que toutes ces personnes dans le métro, Dieu les conduit. Je le crois, on ne pourrait pas... Je le crois. Il les écoute. Il n'intervient pas. Celui qui intervient, le moins. Nous, on intervient tout de suite. Mais attention, Dieu laisse faire. Il laisse faire pas mal de choses que des parents ne laisseraient pas faire à leurs enfants. Et puis, il accompagne. Enfin, je ne sais pas, mais je crois que c'est... On a encore... Moi, j'arrive en fin de vie, et j'ai encore tout à découvrir sur... Oui, c'est... Est-ce que les mœurs de Dieu, comme dit Saint-Augustin, des moribus divinis, les mœurs de Dieu. La façon de faire. Elles sont, je crois, elles sont toujours plus de douceur, d'attention. Et en même temps, de fermeté. Ce n'est pas un bon Dieu facile, mais c'est un bon Dieu doux. Ce mot de douceur, c'est un des plus beaux mots de l'écriture. Est-ce qu'il y a une parole de Dieu, justement, ou quelque chose que vous avez entendu de Dieu, qui vous a le plus touché ? Je ne suis pas en grand mystique, je ne peux pas parler de paroles de Dieu que j'aurais entendues comme ça, puis si je les avais entendues, je les garderais pour moi, parce que ça... Vous ne le direz pas. Les moines sont très méfiants envers la mystique. Non, non, je la crois vraiment. Je crois que la grâce est d'elle-même mystique. Mais je veux dire, vous parlez d'une parole de Dieu comme si on avait entendu une parole un peu forte. Bon, ça, c'est pour soi. Un peu comme Sainte Bernadette, elle avait reçu une parole de la Sainte Diège et elle n'a jamais voulu le dire à qui ce soit. Donc, on garde ses affaires. Mais je crois vraiment que la parole que j'entends à chaque fois que j'écoute est « Tu es mon Fils bien-aimé, entre dans mon amour. » Et donc, il me le dit comme il le dit à vous, comme il le dit à Jésus. Et donc, si tu es mon Fils bien-aimé, ne te décourage pas. Recommence, pars, avance. Et vie. Parce que Dieu est un vivant. Vous avez dit Dieu n'attend, enfin, Dieu parle et vous vous écoutez. Est-ce qu'il y a un moment où il faut agir ? Est-ce qu'il faut agir ? Est-ce qu'il y a un moment où Dieu attend une réponse à votre écoute ? Est-ce qu'il donne des ordres, en fait ? Enfin, moi, je n'en ai jamais reçu, en tout cas. Bon, mais les autres, ils viennent plutôt des hommes. Ils viennent des frères, comme je suis moine, ils viennent du supérieur. Et dans la vie monastique, le supérieur, ce n'est pas une créature fallote qui n'intervient pas. Donc, finalement, on fait quand même beaucoup ce que les autres ont dit. Et donc, l'agir du moine, je crois, avec toutes les résistances que ça peut avoir, la vie n'est pas parfaite. L'agir du moine, c'est même de faire ce que Dieu veut, tel que c'est indiqué par ce que demande l'abbé, ce que demandent les frères. Et à ce moment-là, il faut agir. Mais il y a aussi des impulsions intérieures. Par exemple, moi, je suis théologien, je n'y peux rien. C'est comme ça, j'ai besoin de connaître, besoin de savoir. Comme les supérieurs sont intelligents et puis bienveillants, ils m'ont laissé travailler. Donc, ce n'est pas une écoute extérieure, mais c'est dans ma peau. Il faut que je comprenne, quoi. Alors, je pense qu'en travaillant dans cette direction-là qui m'a été donnée, voilà, j'aurais pu être n'importe quoi, garagiste ou théologien, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est l'importance, c'est d'aller dans le sens de ce que vous êtes, parce que ce que vous êtes, c'est aussi une parole de Dieu sur vous. Vous dites, vous avez eu besoin de comprendre, après toutes ces années de théologie, qu'est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous pouvez le résumer ou est-ce que vous avez juste fait quelques petites avancées ? Ben, je vais vous dire deux choses, mais bon, c'est tellement bref que c'est incompréhensible, peut-être. Les deux choses que j'ai apprises, la première, c'est que Dieu est amour, ce n'est pas rien. Songez que le pape Benoît XVI a fait sa première anticlique, Dieu est amour. Un pape arrive, il prend sa place, et puis il dit, Dieu est amour. Alors, je ne prends pas le reste du texte de l'encyclique, mais ça vous entre comme un point. Dieu est amour, c'est le vrai nom de Dieu. Ben, ça, je l'ai appris petit à petit, parce que, je dirais, on le sait depuis toujours dans l'Église, hein, mais quand même, pendant 2000 ans, et encore maintenant, quand on commence à prier, on dit, Dieu éternel et tout-puissant. Mais si on disait, Père Très-Aimant, Alors, peut-être que, peut-être, justement, que le futur qui nous attend, ce sera un futur sous l'amour de Dieu, peut-être plus que sur sa puissance. Et ça va changer beaucoup de choses. Et puis, la deuxième chose que m'a appris la vie, pas seulement la théologie, mais la théologie m'a aidé aussi, c'est qu'il est permis d'être homme. Vous voyez, on n'est pas des pécheurs qui doivent se faire attention, on n'est pas promis à l'enfer ou au purgatoire, il ne faut pas réfréner systématiquement. Il est permis d'être homme. Mais tout homme ne peut être homme qu'en écoutant les autres et donc en se sacrifiant un peu pour les autres. Mais finalement, ce qu'on cherche, c'est d'être des hommes. Ce n'est pas d'être des robots, ce n'est pas d'être des gens pieux, c'est d'être des hommes, avec un corps, une âme, une sensibilité. Et là, vraiment, la théologie, pas que ça, la vie aussi, puis les épreuves, tout. Mais la théologie m'a vraiment appris ça, et c'est ça que j'ai essayé de communiquer dans mes cours, dans mes bouquins. Être homme, c'est quoi ? On dit souvent qu'il faut être soi, il faut être soi. Est-ce que c'est ça, être homme ? Être soi-même, vous savez, on entend, c'est un discours à la mode, sois toi-même, est-ce que c'est ça ? On peut dire que c'est ça, mais alors tout dépend. Tu ne peux être toi-même, vraiment toi-même, que si tu es tendu vers Dieu, parce que, voilà, tu es sa créature et tu es son fils, donc tu ne peux pas être toi-même si tu es tendu vers Dieu. Tu ne peux pas être toi-même si tu n'écoutes pas les autres, si tu ne vis pas avec les autres. Mais Dieu et les autres ne sont pas des réalités ou des personnes qui vont t'étouffer. Au contraire, si tu les écoutes, tu deviens toi-même. Et si tu cherches à devenir toi-même, alors ton oreille va devenir plus sensible, vous voyez. Mais je ne crois pas beaucoup, je ne crois pas qu'il faut, enfin, il faut prendre les choses comme elles sont. Mais enfin, si vous, une fois, par hasard, j'ai ouvert Internet et j'ai tapé, je me suis trompé, et j'ai tapé bien-être sur Google. Mais il y avait des sites et des sites, alors, quand je dis qu'il faut être médecin, ce n'est pas ça. Encore que c'est bien, ce n'est pas mal. Non, c'est plus profond, c'est le bonheur d'exister aussi. C'est l'action de grâce, c'est... C'est... Oui, c'est... Je ne sais pas comment dire. Une dernière question sur l'écoute, après je poserai d'autres questions, mais une dernière question sur l'écoute. Je me suis toujours demandé pourquoi Dieu s'occupait encore de ces créatures. Vous savez, les philosophes grecs, comme les stoïciens, disaient les dieux, ils ont créé le monde, et puis après, ils n'ont plus rien, ils ne s'en occupent plus. Pourquoi est-ce qu'il a encore quelque chose à nous dire ? Eh bien, parce que... Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est d'entrer en relation avec nous. C'est très frappant, justement, dans la Genèse, dans le livre de la Genèse, ça commence par... Dieu crée l'homme, enfin, Dieu crée tout, il crée l'homme, puis il dit croissez, multipliez, et donc, on pourrait dire, à partir de ce moment-là, il pourrait se taire, et puis l'homme croit et multiplie. Mais il continue à parler, et puis il dit à l'homme, de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne mangeras pas. Alors, ce texte-là, bon, j'ai fait pas mal de théologie, enfin, c'est un point central de ma petite synthèse théologique. Quand Dieu dit à l'homme, tu ne mangeras pas, Dieu est désarmé. Il va attendre la réponse, il n'y peut rien. Quand il dit, quand il crée l'homme, il est puissant. Quand il lui parle, il est désarmé. Est-ce qu'il va me répondre ? Qu'est-ce qu'il va me répondre ? Et est-ce qu'on va pouvoir commencer un chemin ensemble ? Et pourquoi est-ce que Dieu nous a parlé ? Parce qu'il a envie d'entrer en communication, parce qu'il a envie d'être aimé, il a envie de donner ce qu'il a, il a envie que ses enfants s'aiment, il a envie de créer une économie de l'amour, et donc aussi une économie de la mort, parce que, parce que, dès l'instant que j'arrête de penser à moi pour écouter, j'écoute de l'autre, automatiquement, il faut que je cesse ce que je fais pour m'occuper de ce qu'il dit. Donc il y a un vrai renoncement. La mort est très liée à l'amour, la mort à soi-même, si vous voulez. Alors, cette idée de Dieu désarmé, dès qu'il a donné un commandement, qui s'adresse à ma liberté, je trouve ça très beau. Et puis c'est très motivant. Il faut que je lui réponde, quand même. Je vais vous poser trois questions que je pose à tous les invités. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ? » Je lui dirais « Tu as vraiment envie de devenir chrétien ? » Je lui dirais peut-être « Oui, oui. » Je lui dirais « Si tu veux, on va aller prier un peu ensemble. » Et puis quand on aura prié, on verra ce qui se passe. Si une crise devait vous apparaître dans cette vie, à quel moment aimeriez-vous qu'elle vous apparaisse ? Maintenant ? Pourquoi ? Il n'y a pas de moment particulier. Tous les moments sont bons, mais quand je dis cette chose qui a l'air toute simple, ça veut dire que à n'importe quel moment, ce serait important que je sois disponible pour le recevoir. Et d'ailleurs, je parle avec vous, finalement, pour notre chrétien. Donc je parle à Jésus-Christ, il est là. Et si par hasard il arrive un moment où je ne suis vraiment pas présentable, il me rendra présentable. Donc je ne cherche pas vraiment si on me disait « Il va arriver ! » Je lui disais « D'accord, j'attends. » Et au jour du jugement, qu'est-ce que vous aimeriez entendre ? Qu'est-ce que vous aimeriez que Dieu vous dise ? Je me suis surtout envie de lui dire merci. Alors, vous venez d'écrire un livre au Cerf qui s'appelle « Que nous est-il permis d'espérer ? » Alors c'est un livre de théologie, peut-être un peu compliqué, mais est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez voulu faire ? Je peux dire d'abord que j'en ai écrit beaucoup d'autres avant. Enfin, j'ai fait une œuvre théologique entre guillemets. Bien sûr. Et celui-là, je l'avais écrit un peu dans un but qu'on peut dire apologétique, mais dans le bon sens de l'art. Je voulais montrer, et j'aurais voulu que ce soit publié par un éditeur non catholique, mais je n'ai pas trouvé. Parce que quand on est catholique aujourd'hui, en France, c'est handicap quand même, dans le milieu intellectuel. et je voulais montrer combien la foi chrétienne est intelligente. Parce que j'ai beaucoup étudié dans ma vie, enfin, qu'on peut faire un moindre, quoi. Mais je me suis rendu compte que le christianisme et la théologie chrétienne, c'est profondément intelligent et ça répond à des demandes de tous les hommes. Alors, j'ai essayé de montrer un peu, faire un peu, comprendre un peu comment les hommes ont travaillé, cherché les réponses au salut. J'ai essayé de comprendre pourquoi nous arrivons à la crise actuelle. Donc, je fais un grand panorama culturel pour montrer les aspects positifs, les aspects négatifs. Et puis, je crois, alors ça, ça demanderait encore une interview de deux heures. Je crois qu'on arrive quand même, comme tout le monde, je pense qu'on a quand même un tournant vraiment très très important, une crise, une époque du monde qui se termine, une nouvelle qui ouvre. et alors, j'ai essayé de dessiner en troisième partie quelles sont un peu les attitudes spirituelles et aussi intellectuelles et même scientifiques qui nous permettraient de commencer une seconde étape, un second bi-millénaire de vie chrétienne et humaine. C'est très ambitieux mais bon, c'est bon d'avoir de l'ambition. Ensuite, on fait ce qu'on réussit. On réussit, on ne réussit pas. Vous avez une raison d'espérer. Vous pensez que dans le deuxième millénaire qui nous attend, il y aura encore le christianisme, il y aura encore tout ça, cette religion intelligente ? Ah, je ne suis pas prophète. Mais si, mais je suis convaincu que puisque le Christ n'est pas revenu tout de suite, puisqu'il n'est pas revenu après mille ans, puisqu'il n'est pas revenu après deux mille ans, c'est qu'il a encore quelque chose à nous dire. Je ne considère pas du tout le temps comme un temps qui va de plus en plus à la destruction, la catastrophe. Non, je pense que depuis deux mille ans, l'esprit n'a cessé de manifester des choses à son église, aux hommes. Il y a encore beaucoup de choses. Merci. L'émission se termine, je suis désolé. Mais je rappelle votre livre, Que nous est-il permis d'espérer ? C'est paru au Cerf. Et puis je cite aussi le site de votre ABI, www.abi-pierre-quivire.asso.fr. Merci énormément. Je regrette que ça, parce que j'aurais voulu terminer sur la parole de Jean XXIII sur son lit de mort, qui est absolument extraordinaire. Il dit, ce n'est pas l'évangile qui change, c'est nous qui commençons à le comprendre mieux. Merci. Merci. C'est tout.